... Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je commencerai mon propos par un extrait d'un verbatim à l'Assemblée nationale. Je cite, « L'opinion publique est régulièrement choquée par le décès d'un enfant sous les coups de ses parents. Si, heureusement, les violences intrafamiliales ne tuent pas toujours, les spécialistes sont unanimes quant aux dégâts qu'elles occasionnent sur les enfants qui en sont les victimes. Pour appeler l'attention de tous sur cet enjeu considérable, il faut compléter la définition d'autorité parentale prévue à l'article 371-1 du Code civil en précisant que, parmi les devoirs qui la composent, figure celui de s'abstenir de toutes les formes de violence et de violence sous toutes les formes. C'est par ces mots, Monsieur le Ministre, que nos anciens collègues députés socialistes avaient choisi de motiver l'ajout à la loi Égalité et Citoyenneté en 2016 d'un amendement visant à interdire la pratique des violences dites éducatives ordinaires. Nous avions souligné déjà l'immense portée symbolique de cet article du Code civil qui est lu dans toutes nos mairies à l'occasion des mariages. Il est entendu par toute l'assistance, forcément attentive en ces moments solennels, à la manière dont les familles se créent. Cette avancée n'était qu'une victoire de courte durée. Le Conseil constitutionnel, saisi par certaines et certains ici présents, a retoqué cette disposition préférant conserver dans l'intimité de chaque famille, parfois ce huis clos ravageur, le droit de correction. Mais, nous le savons, le privé est politique, mes chers collègues. Et ce pas en avant ne demande qu'à être franchi à nouveau. Aujourd'hui, nous y revenons de manière assumée et non détournée, et c'est tant mieux. Au Sénat, l'initiative d'une proposition de loi visant à interdire les violences éducatives ordinaires revient, comme cela a été dit à notre collègue Laurence Rossignol, qui interviendra tout à l'heure. Le Sénat a déjà adopté en mars dernier un texte excluant les violences physiques ou psychologiques de la pratique de l'autorité parentale. Et je remercie ici notre collègue rapporteur Marie-Pierre Delagontry de nous proposer une synthèse, en quelque sorte, une autre voie pour avancer de façon pragmatique et efficace. Sur le fond, l'interdiction des violences dites éducatives est un enjeu majeur de l'éducation de nos enfants. Il est aussi, n'en doutons pas, un moyen essentiel de changer le regard de notre société sur elle-même, de refuser que la violence puisse s'exprimer dans tout cadre, qu'elle puisse être tolérée et qu'elle relève des décisions individuelles ou des choix de vie. Élever les enfants dans la violence, leur parler fort, les menacer, les frapper, les humilier, les réprimer, les dénigrer systématiquement, c'est dessiner, trait à trait, une société violente. Être violent devant ses enfants et vis-à-vis d'eux-mêmes, c'est former des adultes à la violence, à être violent. Et nous savons que nos enfants se construisent par mimétisme. Nous mesurons d'ailleurs la place qu'occupent les modèles parentaux dans la construction psychique des enfants. La docteure en psychologie clinique Karen Sadlier nous le rappelle. L'enfant, confronté à des violences dans le couple ou dans la famille, les banalise. Plus tard, il apprécie moins la peur et se met plus rapidement en danger et en fait un mode d'expression. Les pédiatres nous le rappellent également, les traumatismes vécus dans l'enfance perdurent toute la vie. Conséquences psychologiques comme somatiques. Leur prise en charge représente un coût pour la société. Voilà pourquoi il faut que toute notre société prenne conscience et agisse. Et cette proposition de loi va dans le bon sens. Elle est nécessaire, nécessaire mais évidemment pas suffisante. Parce que lorsque des situations de violence se font jour, elles doivent être signalées. Et mes chers collègues, nous avons tous en tête une situation, une famille sur laquelle nous demandons si l'enfant est vraiment bien traité. Si la maladresse verbale, l'attitude des parents, leur perte de patience, leur cri répété nuit pas à l'intérêt de l'enfant. Et puis nous regardons ailleurs la plupart du temps, même si nous en sommes très préoccupés. Et dans ces situations de violence soupçonnées, je tiens à rappeler l'importance du signalement à la CRIP, la cellule de recueil des informations préoccupantes. Cela relève de l'obligation de tous. Nous alertons, nous devons alerter. Ensuite, une enquête sociale sera réalisée par les professionnels de notre département. Usons, mes chers collègues, plus d'excès de prudence que de laisser une victime potentielle face à ses auteurs de violences, même s'il s'agit d'un de ses parents. Je profite pour rappeler que le signalement est également essentiel chez tous les professionnels qui s'occupent d'enfants. Et nous devons préciser le cadre législatif pour faire primer la protection de la victime sur l'exercice du secret professionnel. Les récents travaux de notre commission au Sénat sur les infractions de violences sexuelles faites aux enfants rappellent que nous n'avons pas à perdre de temps sur cette question de signalement. Parce qu'être parent n'est pas du ressort de l'inné, parce que derrière le signalement, une aide va être apportée, nous devons signaler. Il en va de la protection des enfants et de la rupture du continuum des violences. Il en va surtout d'un autre regard de notre société sur des rapports de violences. Et je fais un rêve, monsieur le ministre, c'est que nos enfants soient éduqués ainsi et ne toléreront plus la violence dans le monde, une fois devenus adultes, dans leur vie quotidienne, dans leur vie professionnelle, dans leurs relations intimes. Une société où, lorsqu'ils diront non, je ne veux pas, cela sera suivi des faits. Une société de confiance où la parole des victimes est entendue et respectée. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à madame Brigitte Lherbier.